... C'est l'évidence même. Nous trois de Jean Eschnose est le roman le plus singulier de cet automne. Mais cet adjectif ne doit en aucune façon effarer l'aspirant lecteur non plus que l'austère couverture des éditions de minuit. Ce sixième livre de son auteur est bien l'histoire la plus distrayante qu'un romancier a ces temps-ci entrepris de nous compter. Louis Meyer, polytechnicien divorcé, demeure impasse du Maroc où, magie des mots aidant, s'insinuerait le sable du désert. Parti pour des vacances, il roule sur l'autoroute du Midi. Une Mercedes en panne. Meyer s'arrête et emmène jusqu'à Marseille, sa rousse conductrice. Désir et mystère culminent en une scène extraordinaire où le tremblement de terre qui ébranle la cité phocéenne traduit de bien plus intimes émotions. De retour à Paris, voici qu'on propose à Meyer une petite semaine en orbite à bord d'une capsule qui défecterait les risques de séisme. Apprentissage, simulation, suivi médical. Devinez qui est ce docteur Lucie Blanche chargée de la préparation au vol. Dans son récit, Eschnoz alterne le jeu et le il. Il envoie Meyer en l'air et nous avec, ravi. 12-730, poste en 1.2, clear downwind, parted beam, heading 042. De retour à Paris, voici, à la fin de 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 fin. Sous-titrage ST' 501